On commence par qui ? On va commencer par les photos faites par les lecteurs du magazine Réponse Photo. Ils envoient et parfois ils gagnent. Et voici donc le palmarès dans la catégorie couleur. 100 euros pour l'auteur de cette photo prise dans l'état de l'Arizona, donc aux Etats-Unis. Nous sommes dans la petite ville de Bisbee. Et moi cette station service vintage, avec la Ford Vintage, ça me rappelle un peu ce tableau d'Edward Hopper-Gaz. Ce qui est joli c'est que, regardez en gros. Il manque deux ailes, mais ils ont été coupés. Charles est passé par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 75 euros pour l'auteur de cette photo qui se classe à la deuxième place. Une photo prise entre chien et loup, je dirais, à Barcelone, au bord de la mer. Alors bon, moi je n'ai pas été fasciné, je vous le dis franchement. Une photo pour la SPA peut-être ? Oui, non, ce qui a séduit le jury, c'est l'inquiétude de l'animal qui est perceptible. On sent, on comprend qu'il a perdu son être. Ah, c'est ça. La SPA, c'était pas loin. Mais oui, c'est vrai. Et alors, 50 euros et la troisième place pour l'auteur de cette photo, assez étonnante. Vous voyez où on est, où est-ce qu'on fait là ? Je ne sais pas. En fait, on est à Hong Kong, où il y a 6300 habitants au kilomètre carré. Pour vous donner un élément de comparaison, en France, la densité est de 100 habitants au kilomètre carré. Et Hong Kong est donc l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Et l'urbanisme, évidemment, s'en ressent un peu. Alors, donc, la photo a été prise au centre d'une cour intérieure. La personne a levé la tête, tendu les bras et a fait cette photo qui est assez symétrique, assez origineuse. On va parler maintenant avec Science et Vie de ce que pensent les bêtes. Parce que, figurez-vous que les bêtes pensent, les mammifères, les poissons, les oiseaux, toutes ces bestioles sont non seulement douées d'affect, mais en plus, elles pensent. Et pour entrer dans la tête des animaux, les chercheurs ont étudié leur comportement tout en utilisant l'imagerie cérébrale. Alors, on le fait avec les animaux comme on le fait avec les humains. C'est d'ailleurs assez révélateur de l'époque, où de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que les animaux ne sont pas de simples créatures dont on peut user et abuser. Ça nous change les années 70, où tout en pâtit envers les animaux. C'est dans la loi maintenant. On dit doué de sensibilité. Voilà. Exactement. Alors, on va voir un petit peu ce que pense par exemple la pieuvre. Elle est capable de penser à neuf choses en même temps, parce qu'elle a certes un cerveau central, mais elle a aussi huit systèmes nerveux périphériques planqués dans chacun de ses bras. Et chaque bras a une autonomie fonctionnelle. Il est capable d'agir sans que le cerveau central soit concerné, soit mobilisé. Le chien, très intéressant, parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Alors, à quoi pense-t-il quand il regarde son maître ? Eh bien, le chien, c'est émouvant parce qu'il pense un peu comme son maître. C'est-à-dire qu'avec l'homme, il vit un choc amoureux permanent, une sorte d'amour euphorique, indéfectible, romantique. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, le chien est en colère. Et si vous êtes malheureux, le chien est malheureux. Il y a dans le cerveau du chien une zone qui est dédiée uniquement à l'écoute de la voix humaine. Donc, je veux dire, sa principale préoccupation, c'est le maître, c'est l'homme. C'est une éponge, en quelque sorte, le chien. On va passer ensuite, par exemple, au dauphin. Alors, il se demande, lui, lorsqu'il nous voit, à quoi nous, nous pensons. C'est-à-dire qu'il est particulièrement intelligent. Science Lévy nous rappelle au passage que le dauphin peut percevoir les organes internes, savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Il peut faire un diagnostic si on est malade. Exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il comprend nos émotions. Si on est en mauvaise santé, il peut le ressentir, il peut le voir. Pourquoi ? Parce qu'il a ce qu'on appelle un cortex. Alors, attendez, j'ai peur de me tromper, mais un cortex paralymbique surdéveloppé. Et ce cortex paralymbique n'existe pas chez la plupart des mammifères. Il est extrêmement réduit chez l'homme. Et chez le dauphin, il est surdéveloppé. Ça lui permet d'avoir des sensations extrêmement sophistiquées. Oui, exactement. Bon, finalement, il est arrivé. Oui, en fait, ce n'est pas qu'il ne s'est pas réveillé, c'est qu'il n'a pas mis son réveil. Carrément. Non, mais ça, ils ne le savent pas, ce temps-là. On leur dit que c'est ceux du matin. Patrice Remden n'a pas mis son réveil tout à l'heure. Et comment vous êtes réveillé, alors ? Un peu par hasard. J'ai une épouse qui m'a secoué en hurlant, mais tu ne travailles pas aujourd'hui ? Tu ne travailles pas ? Et vous aviez combien ? J'ai vu l'heure, j'ai fait un bond jusqu'au plafond. Voilà, mais bon, ça... Vous avez vu l'heure, vous étiez en pyjama. Vous avez allumé votre télé, vous ne vous êtes pas vus dans la télé. Il s'est dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce que je fous là ? Il s'est dit, mais je dois être en retard. Et là, vous prenez le téléphone et il y a 80 messages. 80 messages, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend. Et alors, il arrive ici avec sa veste, sa cravate et son pantalon de pyjama.